2700 tonnes, c'est la quantité moyenne de sel utilisée en un hiver par le département d'Indre-et-Loire. Une masse conséquente pour un budget qui l'est tout autant, environ 700 000 euros hors charge de personnel. En termes de logistique, le conseil général doit gérer entre la mi-novembre et la mi-mars 250 agents mobilisés 24h sur 24 pour cette mission. Et au dépôt de jouer les tours, il s'active justement à remplir une saleuse qui sera prête à l'emploi si l'état des routes est jugé dangereux. 5 patrouilleurs parcourent le réseau départemental et décident le cas échéant de déclencher les interventions dès lors qu'un phénomène glissant est constaté sur les chaussées. Bien souvent, les interventions sont déclenchées la nuit vers 3 ou 4 heures du matin. C'est alors 1500 kilomètres de routes prioritaires qui sont traitées, parmi lesquelles les axes qui convergent vers l'agglomération Tourangelle bien sûr, ou encore les routes empruntées par les transports scolaires. 17 saleuses parcourent le département pour déverser chacune leurs 6 mètres cubes de sel. L'efficacité du sel est assez limite. Il faut savoir que par température très basse, en deçà de moins 7 degrés, le sel n'est plus efficace. Donc là, à des températures supérieures à moins 7 degrés, le sel agit contre la formation de verglas, de pluies verglaçantes, et de phénomènes glissants au sens large, sachant que bien sûr le sel fait fondre la neige. Pour l'heure, on se dirigerait plutôt vers un redout dans les jours qui viennent. Il faudra donc sans doute encore attendre pour voir le ballet des saleuses, et tant mieux.